salut à tous les amis j'espère que tout le monde se porte bien comme d'hab ici sipovitch pour vous servir alors voilà comme sur le tetra on se retrouve sur gt 7 je sais qu'un petit moment je ne suis plus venu sur gt 7 pour les raisons suivantes vous savez bien que voilà je suis beaucoup sur f1 ou assez de courses à compétition mais de temps en temps j'ai envie de me faire un petit tour en 360 là et de faire quelques courses avec les quelques clampins qu'on trouve sur ce jeu bon évidemment je m'en fous un peu du fair play un petit peu durant pilote je roule je fais ma course on pousse un peu c'est pas très grave je repousse et voilà et tant pis on se approche un petit peu vous allez voir j'étais un petit peu chien sur ces deux courses si vous allez me juger en fait comme ça comme si j'avais été un peu chien mais vous savez bien à force on ne se laisse plus faire sur ce les amis ben voilà ces deux courses donc au quotidien sur le number crank sur le circuit gp du number crank au groupe 3 je roule avec la mclaren et voilà je vous ferai les petits commentaires comme d'hab évidemment sur les deux courses donc j'espère que ça va vous amuser pour celui à qui ça a plu pour celui qui n'est pas abonné qui veut s'abonner n'oubliez pas de vous abonner je rappelle à chaque fois parce que vous aussi j'ai remarqué évidemment qu'il y avait plus de 80% donc on était à 80 des fois 80 caisse pour cent de personnes non abonnés qui regardent les vidéos je n'ai que plus ou moins entre 5 et 10% que des personnes abonnées qui regardent les vidéos bizarrement donc n'oubliez pas les amis de vous abonner de mettre le petit pouce bleu de mettre des commentaires ça j'aime les commentaires je le dis souvent au moins je peux avoir je peux on peut avoir des avis partagés c'est très intéressant et voilà est partagé si si ça vous dit voilà de partager ben sur ce les gars je vous laisse avec les deux petites courses et je vous dis ben rendez vous après après tout ça ça va et n'oubliez pas que évidemment je suis aussi le samedi soir sur f1 2023 à faire les saisons donc ici je suis en saison de chez ferrari pour le f1 23 donc tous les samedis à partir de 21h je fais évidemment mes courses f1 et je reviendrai plus tard sur les courses de ACC bien sûr je ne laisse pas tomber donc sur ce les amis je vous dis bonne vidéo à tous et amusez vous bien bisous bisous sur la première course comme j'ai dit de la présentation comme il y avait deux courses la première donc vous allez voir comme j'ai dit de la présentation je ne me laisse pas faire et c'est vrai que j'ai été un petit peu chier mais cette bonne guerre vous allez comprendre pourquoi allez c'est parti les amis la course démarre voilà pour la première on y va alors là voilà j'y vais gentiment premier virage je suis tout à fait gentil je reste tranquille derrière et là qu'est ce qu'on voit directement sur le côté à ma gauche hop ça se ramasse ça se cogne je reste tranquille derrière je prends large exprès pour être sûr de ne pas hop mais l'autre vient juste devant moi beau flotte avec sa ferrari il fronce comme un malade là j'essaie de voilà de m'en sortir en me faire cogner de partout regardez derrière boum l'autre ça va se jeter là devant ça se bagarre aussi l'autre il me suit derrière alors là vous allez voir le petit zitoun là français devant moi vous allez voir vous allez voir qu'il n'est pas gentil d'ailleurs il a fait du mal à quelques oeils ici dans la course alors là il revient là je reste tranquille je ne force rien du tout vous voyez j'ai démarré dernier j'essaie de me battre gentiment tranquillement voilà regardez ici même je ne force même pas hop enfin j'essaie de garder ma place mais lui il vient couper heureusement que c'est transparent boum il revient devant moi vous voyez il met un petit peu des couilles il ferme un peu trop fort la porte mais bon c'est bon bien aussi là je reste tranquille voilà peinard je ferai je perds même du temps en fait parce que comme il freine très fort pour être sûr de ne pas lui rentrer dedans je ferai nous aussi voilà il se bat un petit peu avec le gars à côté de lui la race pedro le chipote un peu et là ça va être à mon tour voilà boum il me met un petit coup hop il me remet un petit coup hop voilà tranquille donc je me dis toi mon ami et regarde là ce qu'il va faire et boum il me rote dedans alors là je me dis là mon ami tu vas t'en prendre parce que ça c'est pas juste de faire ça donc là je me dis là c'est fini mon ami pardon pour la petite coupure au micro et là je les suis trois qui m'ont je me dis je vais les laisser se battre voilà j'essaye de suivre au plus près j'essaye de pousser à la faute hop c'est ce que j'ai réussi à faire mais oui mon petit coup pas très grave et là je ferme la porte je passe correct là le je me dis le petit citoune là attend que je revienne sur toi tu vas voir je vais t'en mettre comme il faut parce qu'en fait cette course je l'ai fait comme ça en détente quoi je vais dire en me disant je me prends pas la tête et c'est vrai je me suis pas pris la tête voilà j'ai maintenu on m'a fait une petite erreur j'ai redémarré tranquille pas de soucis mais je me dis attends toi quand je reviens sur toi tu vas voir où on va aller tu as voulu me faire de la poussette deux fois là je reste tranquille je suis gentil et je freine bien exprès pour pas lui rentrer dedans et tout et là regardez bien là il perd un peu de temps je reviens sur lui et là c'est le bon moment regardez ce que je vais faire c'est vrai que c'est un peu chien mais tac tu m'as fait yèche il ya quelques minutes et ben moi je te rends la pareille je te fais yèche aussi voilà pas content il est dans le décor vous allez me dire la taille à gérer franchement on a mis en a pour ce qui t'a fait ben écoutez mais dans ce jeu il ya tellement d'éclos européens que vous savez bien ça fait déjà un petit moment je ne suis plus allé et voilà maintenant je m'en tape en fait quand je joue dans ce jeu là je prends ce jeu là comme si à la limite je jouerais un zocro quoi ça se pousse et ben puisque ça joue à se pousser ben je pousse aussi on y va on s'en fout pour les rangs fair play rangs pilote je m'en tape mais carrément c'est juste pour le plaisir de rouler avec le vr juste de me faire plaisir rouler juste dans les bagnoles faire un petit peu de la course avec des clopets ça marche ça marche ça marche pas ça marche pas tant pis vous voyez ce que je veux dire ça marche tant mieux ça marche pas tant pis il s'est pris le mur on a perdu du temps alors celui là vous allez voir d'un peu limité aussi lui hop je ferai un peu tard pour venir large comme ça j'essaie de lui prendre l'intérieur tac mais hop là il me fait la petite poussette en couronne vient me pousser la petite bagarre avec eux là devant hop voilà il a réussi à pousser l'autre magnifique fait son poussé le vaut devait dire le vaut derrière le nature et suis pas lui je me dis ce n'est rien je vais le coller au cul la moi petite erreur je passe je prends un peu difficilement le virage mais j'y suis arrivé et là il fait des appels de phare le garçon mais je m'en tape et là il y en a un autre qui va faire une petite erreur devant moi donc sur le troisième il fait l'erreur donc je remonte de suite dessus là hop il m'a un petit coup tac tiens merci au passage un petit coup dans l'arrière je pense que ça allait me déstabiliser mais non alors regardez l'erreur du mec hop et pouf et moi je passe voilà merci monsieur et là je retrouve stand sans me casser la tête mais alors vous allez voir ce qui va se passer parce qu'en fait quand on sort quand on rentre dans les stands l'image sur mes droites il n'est plus au 360 elle se met en écran flat et quand on sort des stands ben elle se met en écran 3d et alors ben si vous n'êtes pas bien en train de regarder en face si vous êtes un petit peu décalé l'image se met en décalé donc c'est comme si vous rouliez en crabe vous voyez ça donne l'impression de rouler en crabe en fait avec l'image de côté ou de l'autre et le volant d'un autre côté et là évidemment ben à cause de ça ben je n'ai pas vu j'ai passé la ligne et pouf je me prends trois secondes de pénalité donc déjà ça ça me fait un petit peu vous savez bien fait un petit peu chier un petit peu hiège donc je perds mon temps en plus l'autre qui me revient dessus avec sa porsche là donc j'ai perdu beaucoup de temps là j'essaye d'éviter le petit coup c'est celui qui s'est planté là tout à l'heure dans la chicane devant moi et comme il a mon avis la ravitaillée en même temps que moi quand je suis ressorti je suis mal ressorti à cause que j'étais en train justement de réinitialiser mon image pour qu'elles se remettent droite donc ça c'est un petit peu en bétoff vraiment faire attention quand on sort des stands de rester bien droit sinon l'image elle part à gauche ou à droite selon vous regardez ça je trouve que c'est un petit défaut quand même alors évidemment pour ceux qui veulent faire avancer la vidéo moi je ne fais pas avancer parce que sinon ça fait un peu bien mais pour celui qui veut faire avancer la vidéo je faites le il n'y a pas de souci pour ceux qui veulent voir la suite au plus vite qui veulent voir la remonte à dents hop la petite erreur je suis très très lourd dans la chicane à faire mes erreurs donc là il y en a d'autres qui vont ravitailler moi je sais que j'ai ravitaillé assez tout hop je reprends la 7e place vous voyez avec les trois secondes en plus que je me suis pris dans le nez à la sortie des stands ben si j'avais pas perdu ces trois secondes là je serais déjà passé devant les deux devant moi là voire même les trois mais il y en a encore qui n'ont pas ravitaillé comme zitone par exemple n'a pas encore ravitaillé il va ravitailler juste après je pense si je ne m'abuse et je vais repasser devant zitone que j'ai jeté tout à l'heure dans le bac à sable si vous vous rappelez au début de course nature qu'il faut que les petites erreurs ça me permet de remonter un petit peu dessus de prendre la spie yahoo là moi aussi je fais beaucoup trop d'erreur dans tout ce que je fais mais bon c'est pas très grave c'est un ectobismo sans vouloir offenser qui que ce soit bien sûr il met un petit coup mais c'est peut-être de ma faute je vais peut-être le fermer un peu trop fort bon c'est pas très grave il était en train de klaxonner après moi je passe un peu trop à l'intérieur mais heureusement pas de pénalité j'ai eu du bol voilà zitone qui rentre au pit hop le petit nacho il me passe de hop et je le recroise vous avez vu ça ? le style le mec il freine trop tard moi je freine à tôt hop et je le repasse au revoir nacho merci et voilà là je freine un peu juste mais bon je me rattrape faut pas croire moi aussi je fais les erreurs vous voyez bien quand je roule mais bon alors là l'objectif c'est de pouvoir remonter sur ce devant là maintenant donc c'est comme je vous ai dit petit peu avant là si vous voulez pas attendre de voir les remonter vous faites avancer un peu la vidéo pour aller voir plus vite si vous voulez je vais à la limite même changer de vue caméra comme ça ça donne un gros un autre aspect on a tout la remontada ici mais C'est quand même beau, il faut dire que c'est beau. Sous-titrage ST' 501 ... Et là, à partir de là, je commence à suivre celui qui est devant moi, le Gumbel, l'allemand. Il doit être assez gentil. Mais bon, comme lui, il n'est pas super cool, je ne vais pas trop me laisser. La petite erreur que je n'ai pas fait exprès que vous verrez ensuite, je me suis dit tant pis. C'est peut-être pas gentil, mais... Vous voyez là, je suis peinard, hein ? Je ne rentre pas dedans, ni rien, je reste tranquille. Et ici, qu'est-ce que je fais ? Hop, je plonge à l'intérieur. Lui, il ferme sur moi, boum, il me cogne. Et moi, boum, hop, je lui ferme la porte, tiens. Voilà, il va jouer, mais en réaccélération, il repart plus fort, donc je me recale derrière lui, tranquille. Je me dis, c'est pas grave. À un moment donné, je lui mets la pression, il va faire l'erreur. Donc je reste ça, j'ai derrière, je mets juste la pression. Là aussi, j'ai dû relâcher, j'ai fait la petite erreur, mais c'est pas très grave. Puisque je dis, je réserverai lui tranquille, juste pour lui mettre la pression. Alors évidemment, l'erreur qu'il fait, c'est de vouloir être trop lent. Là où moi, normalement, je suis déjà sur l'accélérateur, en train de remettre des gaz. Je dois freiner très, très fort, plus que fort. Ça se cogne, il part au travers, c'est vrai. Je l'ai cogné, il partait au travers, c'est un peu de ma faute. Mais je me suis dit, allez, c'est bon. Je finis quatrième, c'était pas un fait exprès. Mais bon, voilà, si vous voulez revoir l'action, vous revenez en arrière, les amis. Ben voilà, ici, pour la première course. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Et on se retrouve pour la deuxième course. Deuxième course. Donc là, vous allez voir, ça va être un petit peu la bagarre aussi. Mais je m'en sens pas trop mal. Je ne suis pas trop chien non plus, même si je ne me laisse pas faire. Pas trop chien comme dans la première course où j'en ai poussé de dehors. Mais cette bonne guerre, vous allez me dire que c'est moi qui... Il me fait pousser de haut, je râle. Et quand c'est les autres, ben c'est pas grave. Mais quand c'est moi qui l'ai plus d'hors, c'est pas grave. Non. C'est que pour le deuxième, je ne l'ai pas fait exprès, ça c'est sûr. Mais pour le premier, oui, parce qu'il avait un petit peu trop exagéré. Je me suis dit, ben toi, tu vas payer pour tous les autres. Donc voilà, on est parti pour la deuxième course, les amis. J'espère qu'il vous plaira. Donc pareil, pour la première, quand il y a des moments, des temps longs, je vais dire, sans bagarre, vous pouvez faire avancer la vidéo. Allez, c'est parti mon kiki, comme dirait l'autre. Voilà. Alors là aussi, pareil, premier virage, je reste très prudent. Je me mets à l'extérieur tranquille. Je prends l'intérieur, mais regardez ce qu'il se passe. Boum. Hop, petite erreur du gars avec la Porsche, là. Oh, il me refait une petite poussette en revenant, mais rien de grave. Mais il me tape quand même une deuxième fois. Là, hop, je me dis, allez, on va freiner. Pauflot de derrière, il me fait de la poussette. J'arrive à tenir ma voiture. Hop, j'essaie. Là, je relâche pour ne pas cause qu'on est trop fort avec le gars devant moi, avec Coster, là. L'autre à côté de moi, je prends l'arche parce que je me dis, il va finir. Mais ça va, il n'est pas rentré à l'intérieur. Là, l'autre, le Sirius, il fait une erreur. Alors, il a failli me défoncer, évidemment, qu'il était invisible, enfin, transparent. Là, ici, lui, il fait l'erreur. Je prends l'intérieur. Mais je reste sage. Vous voyez, je ne force pas. Je me dis, ce n'est pas grave, je vais rester derrière. Et on va voir, à lui mettre la pression, si ça marche. Et là, évidemment, regardez ce qui va se passer. Boum, il vient me taper ici. Donc moi, je me dis, toi, mon ami, tu veux te battre comme ça ? Eh bien, on va se battre comme ça. Il fait l'erreur. Moi, hop, pouf, il essaye de me retaper, mais je m'en fous. Je vais fermer la porte. Les autres devant, les anglais, là, ils sont en train de se faire la guerre. Tous les deux en Porsche. Tout ça, ça me profite. Hop, 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 hop. Là, un petit peu d'erreur, mais ça va. Je reste les deux roues sur le vibreur. Alors, pas de pénalité. Là, hop, je me recasse pour ne pas me faire taper. Mais l'autre avec sa voiture derrière, vous voyez, on est rebranché trois l'un dans l'autre, là. Ça se décale. Je reste sur ma ligne. Hop, comme ça, je suis sûr de ne pas les taper avec eux. Je vais freiner avant tout le monde. Quand je dis freiner, je vais relâcher. Tout le monde se plote. Moi, je me dis, y'a où ? J'ai fait mon travail. Donc, on voit qu'il s'est ramassé. J'ai freiné avant tout le monde, comme ça. Tout le monde s'est ramassé. Et moi, je passe. Là, pareil. Je passe un petit coup. Là, il y en a qui fait les 360. Là, sur le côté à droite. Encore un qui s'est ramassé. Bon, je passe de justesse. Encore un peu, j'allais le taper. Là, je suis un peu large à la base, mais j'arrive à me rattraper. Mais là, je fais de la petite poussette sans vouloir faire de la poussette. Là, il relâche. Il me laisse passer. Parce qu'il a compris que s'il ne relâchait pas, ça allait se toucher. Il continue ma petite remontada. Ouf ! Là, je passe juste avec l'autre qui se ramasse, là. Si vous n'avez pas bien vu l'action, revenons en arrière. Vous comprendrez. Le petit ralentissement pour ne pas rentrer dans le cul de la BM. Parce que moi, tant qu'on ne me fait rien, je ne fais rien à personne. Mais si on me fait, je rends l'appareil. Maintenant, je ne chipote plus. J'ai le volant pour tenir ma voiture, maintenant. Même si des fois, ça arrive quand même qu'on arrive en photo. Évidemment, bien sûr. Vous voyez, je ne force pas. Je traîne pour ne pas pousser le gars. Mais j'essaie de rester le plus près possible. Pour lui mettre la pression. Pareil. Là, je sors un peu largeusement. Pas de pena. Je prends l'intérieur. Il meurt du coup. Merci. Je rattrape la tuture. Je relâche un coup. Pour qu'il ne me pousse pas trop large. Ça me fait perdre une place. L'autre derrière, il me repasse. Je me dis, le petit salopard. Attends, tu vas voir. Si tu ne te sors pas tout seul, on va t'aider. L'autre, je passe. Il me retape. Et là, il est sorti tout seul. Merci, au revoir. C'est passé. Il ne fallait pas pousser. Allez, les amis. Et là, évidemment, je me retrouve quatrième. Avec toutes ces petites embûches. Ça fait quand même du bien, ça, les amis. Vous avez vu ça ? Qu'est-ce qu'on rigole quand même. Qu'est-ce qu'on rigole. Il fait des petites erreurs. Ça me permet de prendre le large. On ne peut changer de vue. C'est chaud dans la chicane. C'est chaud dans la chicane. C'est chaud dans la chicane. Mais ça va. J'ai le total. J'ai de l'espace. chino il vient sur moi très très fort en plus moi qui fais des fois les petites erreurs c'est plus facile pour revenir sur moi mais on se bat on se bat il revient fort au freinage mais il fait la petite erreur quand même lui même sur le libreur j'essaie de revenir sur l'autre devant mais c'est pas facile boum il s'est planté l'autre devant si vous voulez évidemment je peux revenir en arrière mais ce serait un peu dommage pour ne pas rallonger la vidéo donc je me retrouve troisième parce que l'autre devant le troisième qui était devant moi a fait une erreur donc je gagne une place c'est magnifique là j'ai pu distancer un peu la porche derrière moi là je trace pour revenir la petite erreur là je vois que je peux voir plus de toi qu'un petit erreur ça là là à là 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 on à là là à là Donc n'oubliez pas, je suis parti loin sur la grille, je pense que si je me souviens bien, je suis parti dernier, dernier ou avant dernier, dernier je pense. Sous-titrage ST' 501 Hop, meuf la rentrée au stand, et là, boum, il s'est ramassé, vous avez vu ça, c'était beau, il a raté son rentrée au stand. Et là, évidemment, on va faire avancer, et là, pour eux, voilà, j'ai fait attention, j'ai gardé ma tête droite, j'ai parçu de pénalité, je ressors quatrième, je perds une place. Mais ce n'est pas grave. Je me fais suivre par l'onglet de très très près. Et moi, je me dis, je ne me laisse pas abattre, il faut que j'arrache, et essayer de mettre du temps, pour revenir sur les autres. Et là, d'ailleurs, si vous avez remarqué, jusque-là, j'ai le meilleur temps, apparemment. L'autre devant moi, il fait l'erreur, Red Star. Donc ça va me profiter à moi, tout ça. Et voilà, j'ai plus qu'à lui-même sa pression. Là, hop, j'essaye de me refermer, il me touche un petit peu, mais je tiens bon. Et là, il ne fait pas le dégo, boum, m'émoire plein dedans. À mon avis, il a voulu un petit peu, ou il a sous-estimé son freinage, voilà, il s'est pris deux secondes de peinat en plus. Voilà. Là, pauvre, je me retrouve deuxième, parce que les autres aussi, ils ravitaillent. Et là, c'est magnifique, on se retrouve au deuxième. Alors, regardez les temps, c'est assez comique, hein. Une cinquante-huit, huit, huit, huit. Quatre fois huit à la suite de l'autre. Si ça, c'est pas fort. Une cinquante-huit, huit cent quatre-vingt-huit. Dites-moi que c'est pas fort, ça. Alors là, il reste deux tours et demi. Les autres ne sont pas loin. Mais j'essaie de garder le rythme. J'essaie de ne pas faire trop d'erreurs pour essayer de rester assez éloigné. Et évidemment, aussi, pour remonter, essayer de voir si l'autre fait une erreur devant. Il y a toujours possibilité de gagner quand on est deuxième. On ne sait jamais ce qui peut arriver à l'autre qui est devant. Donc, évidemment, je continue à essayer de tracer. Puisque j'essaie d'améliorer, là, voyez, évidemment, j'avais perdu un peu de temps. J'avais cinq dixièmes d'avance dans l'autre secteur, ici, dans le dernier secteur. Je n'ai plus qu'un centième et quelques petits trucs, enfin, quelques dixièmes en plus, quoi. Un dixième et demi, on va dire. Et demi en plus. C'est plus simple. Donc, est-ce que je vais gagner du temps, là, ou pas ? Je ne sais pas du tout. Mais là, il n'est pas loin de moi, le garçon. Tac, je n'ai pas gagné du temps. J'en ai perdu dans le dernier secteur. Là, on arrive à l'avant-dernier tour. J'ai pu distancer les autres, là, derrière. Vous voyez, premier secteur, j'améliore encore un peu, un peu plus de trois dixièmes. On va voir ce que je donne dans le deuxième secteur. Et le troisième, derrière moi, il faut encore une erreur. Deuxième secteur, j'ai perdu du temps, voilà. Enfin, fait du premier secteur, j'ai perdu du temps. Là, deuxième secteur. Enfin, fait du deuxième secteur, pardon. Ah, ouais, j'ai perdu du temps. Ouais. J'ai perdu plus de dixièmes. Sur mon temps actuel. Donc, je n'ai pas beaucoup amélioré. Mais bon, je reste quand même dans la tranche. Évidemment, ne comptez pas les tours, vous citez, pour PIT. Ah, une cinquante-neuf, donc je ne suis pas loin de mon temps. Mais voilà, une cinquante-huit, 0,44, donc j'avais un petit peu amélioré. C'est parce que, ah non, c'est pas moi, c'est Suni qui a amélioré. C'est pas moi, donc lui, il a fait le meilleur temps. Donc, je n'ai pas amélioré. Je n'avais même pas vu, je le découvrais en même temps que vous. Je n'avais même pas fait attention, en fait. Parce que, quand en roulant avec le VR en 360, on n'a pas les temps des autres. On a un autre temps à nous, mais voilà, ça ne nous dit pas. J'améliore un peu, là, mais je n'améliorerai pas. Alors là, regardez, je vais changer de vue. Parce que lui, il s'est fait une erreur. Et comme il a fait une erreur, il se retrouve avec une pénalité d'une demi-seconde. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Bien, évidemment, je ne force rien du tout. Je le suis. Je ne cherche même pas à le dépasser. Évidemment, vous savez bien pourquoi je ne vais pas chercher à le dépasser. Il s'est ramassé une demi-seconde de PNA. Je me montre, je lui mets la pression. Mais je ne cherche pas à le dépasser. Là, une seconde de PNA, parce qu'il a encore fait une petite erreur quelque part. Et là, il est, bouffe, terminé pour toi, garçon. Je passe. Et je lui dis, au revoir, monsieur. Terminé. D'accord, c'est fini pour toi, monsieur. Vous voyez, je ne force pas. Je veux bien être au Kimo. Je sais que j'ai de la force. Et voilà. Et je termine premier, les amis. Vous avez vu ça ? Bon, j'espère que ces deux petites courses-là vous ont plu. J'espère que, voilà, vous avez vu cette remontada sur les deux courses. Courses de fou, quand même. Donc, si ça vous a plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas, tant que vous voulez. Les pouces bleus, c'est gratuit aussi. Les commentaires, c'est gratuit. Ça fait plaisir aussi. Vos avis et les partages au-delà, si aussi vous avez le temps. Donc, voilà, on se retrouvera certainement pour une prochaine vidéo ou, en tout cas, samedi, les lives sur la F1, ça, c'est sûr. Sur Assetto Corsa Compétition, on s'y retrouvera aussi. Les amis, ne vous inquiétez pas, je reviendrai avec ça aussi. C'est parce qu'il faut que je règle un peu deux, trois choses avec Assetto Corsa Compétition, avec aussi les problèmes des joueurs, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, en live, comme Tourismo, d'ailleurs, en live, faire des courses sur ce genre de jeu, c'est un peu compliqué, vous voyez. Parce que des fois, les lives se ratent à cause, justement, des problèmes qui encourent les pilotes. Bon, sur ce, les amis, je fais bis, bis et à la prochaine. Et merci pour le visionnage de cette vidéo.